... Marcel Samba rêve d'un affranchissement humain intégral et il tâche de réaliser ce rêve. Socialiste indépendant, il dirige la Petite République à partir de 1892, écrit dans la Revue Socialiste, joue un rôle déterminant à l'humanité. Député du 18e arrondissement de Paris à partir de 1893, il est actif à la Fédération Socialiste de la Seine et dans la franc-maçonnerie. Il œuvre à l'unité socialiste de 1905, il est proche de Jaurès. A l'image des autres socialistes indépendants, il ne goûte guère le collectivisme des guesdistes. Il entend plutôt concilier conviction révolutionnaire et volonté réformiste dans le cadre républicain. Il se défie du principe d'autorité. L'émancipation est selon lui chose vaine si les hommes ne peuvent vivre sans chef. Dans les carnets intimes qu'il noircit au fil des années, il rend non seulement compte de cet engagement, mais aussi de toutes les facettes de son existence, et en particulier de la richesse et la complexité de sa vie sensuelle. Chez lui, militantisme et sensualité forment un tout, de sorte qu'à la fin de l'année 1912, il confie au philosophe Frédéric Paulan et au publiciste André Lebet qu'il pourront le jour venu extraire de ses cahiers ce qui leur paraîtra publiable. Ainsi, les cahiers noirs de Samba sont-ils une source exceptionnelle pour comprendre les liens qui peuvent se tisser entre socialisme et sensualité à l'échelle d'un individu, d'un couple, mais aussi au-delà. Le goût de Samba, pour les plaisirs sensuels, habite l'ensemble des cahiers noirs entre 1905 et 1914. Il consigne souvent, avec pour seul filtre l'usage de la langue anglaise, son plaisir sexuel, le good love, avec sa femme Georgette Agoutte. « Good love this night, good and long », écrit-il le 23 janvier 1905. « Good love this night, le 15 novembre 1907. » « Excellent good love, le 22 mai 1911. » « Good most excellent love, le 22 juin 1914, etc. » Il adore aussi la bonne chair, fruits de mer, gibier, choucroute, vin. Il confesse un faible pour les huîtres. « How is this good ? » souligne-t-il le 13 février 1905. Le 18 décembre 1907, il consigne qu'il a dîné la veille d'huîtres et d'indes truffées. « Manger des huîtres à la coopérative ! » s'exclame-t-il l'enthousiaste le 18 octobre 1909. Les parfums des fleurs lui procurent des sensations intenses. Je me suis levé à 7 heures, j'ai rôdé dans le jardin, humant les lilas, le nez dedans, serrant les grappes à poignets, à pleines mains. Il jouit du spectacle des couchers de soleil. Il patine avec délectation sur les lacs gelés des Alpes. Il rapporte, le 23 mars 1908, qu'il a acquis de belles éditions de montagne et de brantôme qui lui enjoient les yeux. Il note des jouissances exaltées de lecture, ou encore une exaltation opulente et un foisonnement d'idées, le 18 novembre 1912. Il partage avec sa femme, qui est peintre et sculptrice, des moments d'intenses jouissances esthétiques. Pour lui, noircir les pages de ses cahiers et laisser aller sa plume, c'est chercher à créer un extrait de sa jouissance, mais il n'y parvient jamais tout à fait, à son grand regret. Tous ces plaisirs sensuels entrent en composition. Les voluptés de l'amour physique succèdent naturellement à une dégustation d'huîtres, ou précèdent sans heure une dégustation de foie gras. Chez lui, l'engagement socialiste et les plaisirs des sens se conjuguent. C'est sous cet angle plutôt inhabituel qu'il interprète son expérience de la vie parlementaire. Un discours, c'est un baiser. Si la chambre n'a pas envie de baiser, si l'affaire ne la met pas un peu en chaleur, on s'esquinte à scier en long. Le 3 juin 1907, il note que les sphères de l'amour et du travail communiquent. Il semble y avoir coïncidence entre les périodes où je suis good lover et celles où je suis good worker. Le 15 novembre 1907, il place sur un même plan sa journée à la chambre des députés, les deux discours qu'il a prononcés en soirée sur l'antimilitarisme et le patriotisme, et le good love de la nuit précédente. L'année suivante, peu après sa réélection à la chambre des députés, il se remémore avec une pointe de nostalgie l'excitation que procurent les victoires électorales. C'est comme l'amour, il faut être jeune pour en jouir pleinement. A 47 ans, on sent la fatigue. Il fait référence, le 28 mai 1912, au très agréable casse-croûte qui l'avant-veille a suivi les cérémonies à la mémoire des morts de la commune aux murs défédérés. Et le 22 juin 1914, il écrit qu'après un good most excellent love, il est parti pour 1. Vote sénatorial, 2. Congrès fédéral, 3. Déjeuner d'Ayo. Cette aptitude à jouir de la vie sous toutes ses coutures n'est sans doute à aucun moment plus évidente que le 27 mai 1911. Chaud, chaud, on est bien, épanoui, dilaté, heureux de corps, souriant d'esprit. Le contraste est saisissant avec Jules Guède, que Samba décrit le 22 janvier 1906 comme l'incarnation d'un socialisme puritain avec sa robe brune de moine. Non, c'est un Macfarlane, mais on le voit en robe de bure, son chapeau noir à grands bords, qui fait cascade harmonieuse avec ses cheveux touffants de Christ, son grand visage émacié d'apôtre haineux. S'il cultive ses appétits, Samba lutte aussi contre eux. Il est habité par une mauvaise conscience parfois larvée, parfois explicite, qui contribue sans doute à expliquer pourquoi il choisit le détour de la langue anglaise pour exprimer la volupté sexuelle. Il sent que l'orientation de ses pensées vers le plaisir risque de l'éloigner de l'action et de le faire glisser vers la dépendance, vers une forme d'immoralité qui l'inquiète. Règle morale constamment appliquée, bannir l'image voluptueuse en admettant que la sensation voluptueuse La volonté de proscrire les rêves lassifs, de chasser les idées sexuelles revient régulièrement. Elle va de pair avec le désir de lutter contre les excès de table. En Italie, le 22 mai 1911, il décide qu'il évitera à l'avenir diverses catégories de plaisirs, non seulement Cigari et Vini, mais aussi Longustine, Scampi et rêves voluptueux, Soni. Il jouit et souffre à la fois des huîtres. Celles du 13 février 1905 sont gaudes, certes, mais il en a mangé en trop grand nombre. Il a englouti comme un idiot celles qu'il évoque le 18 décembre 1907. Les effets de son insatiable appétit l'inquiètent. Il écrit, le 8 juillet 1907, « J'engraisse. Il se fait des paquets gras derrière mes homoplates. Je les tâte et les empoigne dans mes mains comme de grosses andouilles molles. Mon ventre ballonne et fait se faire. » Sa rondeur l'obsède. Il l'évoque en septembre 1907. Ma bedaine s'est arrondie hideusement, puis en avril 1909. Il a des seins comme une nounou, des bourrelets au-dessus du nombril et un abdomen ballonnant. L'état de son nez, en particulier, le préoccupe. Mon nez grossit trop et, par conséquent, ce gros bout plein de sensualité me mène. En trois jours, la mère et le homard m'ont rougi le nez comme un cassis. La plupart du temps, ces bonnes résolutions font long feu. Il est encore loin du compte, le 6 juin 1905. Je ne fume plus et je mange moins goinfrement. Hier matin, par exemple, un oeuf, un demi-pigeon froid, des petits pois, du fromage à la pie, d'undi et pruneau. Il semble, en revanche, s'être un peu rapproché de son objectif lorsqu'il note, le 17 mars 1912, « À seize, à septisme, j'ai persisté dans mon régime, eau chaude, pas de pain, généralement pas de tabac, jamais goûte de vin ni d'alcool. » Plus optimiste encore, il remarque le 24 novembre 1913 que sa gourmandise est vaincue par une autre mode, la tempérance, la surveillance amusée et joyeuse. Il craint que ses appétits de jouissance ne réduisent ses capacités de travail car il aime travailler. Il sait pertinemment que l'efficacité de son engagement socialiste, qui passe notamment par l'écrit et la parole, en dépend. Cette lecture est extraite du livre « Les fruits défendus, socialisme et sensualité du XIXe siècle à nos jours » de Thomas Bouchet, paré en 2014 aux éditions Stock. Retrouvez la critique de ce livre dans le numéro 160 de la revue Élément ou sur le site www.davidlepé.com.